Quels sont mes objectifs pour 2019? Alors dans cette vidéo, je vais te faire part de mes principaux objectifs pour l'année 2019. Donc actuellement, il est 22h à morale, donc j'ai pris le temps de me poser et de faire le bilan de l'année 2018, de voir où j'ai été bon, pas bon et de vraiment fixer de nouveaux objectifs pour l'année 2019. Donc c'est vraiment un exercice que je t'invite à faire car le fait des fois de se poser et de fixer ses objectifs, de les écrire sur un papier et de les annoncer, peut-être pas publiquement comme moi, mais peut-être à tes proches, ça va vraiment te pousser à les atteindre car si tu n'atteins pas tes objectifs ou si en cours d'année, voilà, les gens voient que tu n'évolues pas trop, ils vont te rappeler que oui, mais tu m'avais dit en début d'année que tu allais faire ci, ça. Donc toi, ça va un peu te mettre la pression dans l'atteinte de tes objectifs. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais te présenter une partie de mes objectifs pour me pousser finalement à les atteindre. D'un point de vue business, ce que j'ai décidé de faire en 2019, donc le premier objectif, c'est de quitter mon emploi. Donc là, je suis en cours de transition entre le monde du salariat et le monde de l'entrepreneuriat. Donc il faut savoir que moi, j'ai toutes les activités, tous mes investissements immobiliers que j'ai fait jusqu'à présent, je les fais tout en travaillant. Donc les personnes qui disent qu'elles n'ont pas le temps d'investir ou d'entreprendre, c'est absolument faux. Moi, ça fait six ans que je travaille et j'ai pu faire tout ce que tu as vu sur la chaîne ou de par mes vidéos, mes conférences, je les fais en travaillant. Là, cette année, j'ai décidé de quitter mon emploi. Donc dans les mois à venir, je t'en dirai plus par rapport à ça, pour finalement me lancer à temps plein sur Internet, dans l'entrepreneuriat et dans l'immobilier. Donc là, je suis en cours d'ouverture d'une société ici à Montréal et également d'une autre société aux États-Unis. Et voilà, je t'en dirai plus par rapport à ça. Mais là, mon premier objectif, c'est de vraiment quitter mon emploi et ouvrir deux sociétés ici en Amérique du Nord. Deuxième objectif que je me suis fixé également, c'est d'accompagner un groupe d'investisseurs à passer au niveau supérieur en 2019. Donc ça, si tu as besoin de plus d'informations par rapport à ça, je t'invite à voir le lien juste en dessous et tu verras une vidéo de présentation ou ma prochaine conférence à ce sujet. Donc j'ai décidé d'accompagner une dizaine d'entrepreneurs et investisseurs en 2019 à passer au niveau supérieur. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder le lien en bas juste en dessous. Le troisième objectif que je me suis fixé d'un point de vue business, c'est de faire une opération d'achat-revente. Donc achat-revente, c'est quoi ? C'est que je vais acheter un appartement, je vais le revendre et je vise de faire une plus-value d'environ 150 000 $. Donc c'est une plus-value à six chiffres. Donc ça, c'est l'objectif que je me suis également fixé en 2019. J'ai également un autre projet en immobilier. Ça serait d'acquérir une propriété, de faire une division et de la revendre. Pas cette année, mais plutôt en 2020. Donc ça, c'est d'un point de vue business immobilier. D'un point de vue business internet, donc business en ligne, mon objectif pour la fin 2019, ça serait atteindre 30 000 abonnés sur YouTube et de continuer d'inspirer des milliers de personnes. J'ai également l'objectif d'intervenir à des séminaires. Donc j'ai plusieurs personnes qui m'ont proposé d'intervenir à des séminaires. Donc mon objectif, c'est d'intervenir à au moins un séminaire. Donc très certainement à Paris. Je t'en dirais plus par rapport à ça également. Et voilà, de part les différents, voilà ce que je vais faire cette année. Je vais organiser des petites conférences, des meet-up, voilà où je pourrais rencontrer les abonnés, les investisseurs également et entrepreneurs dans les différents pays que je vais visiter. Alors, ça c'est mes objectifs business. Maintenant, d'un point de vue apprentissage, comme tu le sais, c'est toujours important de continuer à apprendre, à acquérir de nouvelles connaissances, à rencontrer de nouvelles personnes. Donc moi, je me suis fixé également comme objectif, c'est de continuer à me former. Donc il y a des coachings. Donc là, je vais arrêter les formations en ligne, les livres, etc. C'est que je vais vraiment prendre des coachs pour atteindre les objectifs que je me suis fixé, que ce soit sur Internet ou en immobilier. Je vais également adhérer à plusieurs masterminds, notamment en France et aux États-Unis. Donc ça va être un budget assez conséquent. Mais comme tu le sais, investir sur soi, ça permet d'avoir des résultats beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importants. Donc, je vais continuer à lire en moyenne plusieurs livres par mois. Donc voilà, je m'étais fixé un objectif de lire un livre par semaine l'an dernier, que je n'ai pas respecté parce qu'au lieu de lire 52 livres sur l'année, j'en ai lu que 44 ou 45. Mais bon, déjà, c'est pas mal. Mais je peux te dire que le fait d'avoir lu tous ces livres, ça m'a permis vraiment d'apprendre énormément de choses et de vraiment développer mon mindset d'un point de vue personnel et de développer un peu mes skills en immobilier et dans le business de manière générale. J'ai pris la décision également de côtoyer de plus en plus d'entrepreneurs et investisseurs et de réaliser des interviews de ces personnes-là. Tu as pu voir que j'ai récemment interviewé Stéphanie Milot. Je te mettrai le lien quelque part juste en haut là. Donc, je vais le faire davantage. Donc, je vais aller me rapprocher d'entrepreneurs et investisseurs et je vais les interviewer vraiment pour te partager leur expérience. Ça, c'est mes objectifs en termes d'apprentissage et de développement personnel. Maintenant, d'un point de vue personnel, j'ai décidé de plus voyager. Donc, de par le fait de quitter mon emploi, j'ai décidé un peu de plus voyager. Donc, tu me verras très souvent en voyage. Donc, je t'invite également à me suivre sur Instagram où je poste pas mal de stories. Donc, tu pourras voir un peu les voyages que je fais, les rencontres que je fais, ce que je fais un peu dans mon quotidien. Donc, là, j'ai prévu de voyager 4 à 6 fois cette année minimum. J'ai également prévu de reprendre le sport car, voilà, j'avais repris le sport jusqu'à juillet. Et après juillet, j'ai été pris dans le lancement de ma formation. J'avais des projets en immobilier. Après, j'ai eu pas mal d'événements à faire sur Internet. Donc, voilà, du coup, j'ai laissé tomber le sport. Mais là, je me suis dit qu'à partir de mars, avril, je reprends le sport vraiment quasiment tous les jours. Donc, à tantôt avoir une certaine transformation physique de ma part. Et dernier point, c'est de continuer à manger sainement. Pareil, j'avais suivi un programme alimentaire. Donc, où je mangeais beaucoup de fruits, légumes. Donc, j'avais un peu stoppé les féculents. Là, le fait d'être un peu dans le rush dans les différents projets en immobilier sur Internet, ça fait que voilà, j'ai un peu recommencé à mal manger entre guillemets. Mais voilà, là, c'est également quelque chose que je vais corriger cette année-là et pour pouvoir vraiment être en pleine forme et atteindre mes objectifs. Donc, voilà, c'est dit, c'est fait, c'est acté. Je t'ai donné la liste de mes objectifs sur l'année 2019. Je t'invite vraiment à faire la même chose, voilà, de mettre tes objectifs sur une feuille blanche afin de les atteindre, de les partager avec les autres. Et voilà, moi, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as des objectifs que tu souhaites partager, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Je t'invite également à regarder le lien juste en dessous si tu souhaites être accompagné dans tes projets, que ce soit en immobilier ou en business. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !